bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'audiofuse 16 rig et là je vais vous parler d'une fonction qui est unique à l'audiofuse 16 rig qui est la gestion midi et l'automation sans ordinateur alors pour procéder je vais utiliser un nano contrôle 2 de chez corg qui est ici ça ça coûte 59 euros si ma mémoire est bonne et ce petit contrôleur va me permettre de faire mes mix à l'intérieur de l'interface audio et ce sans avoir besoin de l'ordinateur donc ça c'est quand même très pratique vous arrivez sur scène où vous êtes en répétition vous avez emmené votre interface vous n'avez pas d'ordinateur vous ne l'avez pas emmené et vous avez besoin de faire un mix rapide à l'intérieur et bien ce genre de petit outil va vous changer la vie ce contrôleur je vais donc le connecter directement ici et je vais venir me connecter dans le port dédié qui est celui ci je vous rappelle qu'un hub usb j'en ai un à l'arrière j'en ai un devant et ici en façade celui qui est marqué midi c'est justement pour recevoir ce type de contrôleur donc je viens me brancher dessus vous pouvez voir que l'interface est allumée puisqu'elle est alimentée par le hub dédié de l'audiofuse 16 rig alors je suis sur le logiciel faut que je le prépare à l'avance puisque mon contrôleur bien évidemment n'a pas les mêmes contrôle change midi pour faire réagir l'interface que ceux de l'interface ça aurait été trop beau et ce ne sont pas franchement des normes je ne vais pas utiliser le logiciel de chez korg pour paramétrer l'interface je n'ai même pas besoin puisque arturia a eu l'intelligente idée regardez bien j'arrive sur la page midi et en cours de développement est apparu le bouton qui est ici midi learn que vous n'avez peut-être pas vu sur les vidéos précédentes puisque à l'époque elles avaient été tournées bien avant le lancement de l'interface et ça n'avait pas encore été implémenté donc ici voyez le midi learn apparaître et regardez bien en bas j'ai contrôle change 0 1 2 3 etc si je rentre une autre valeur ça c'est aussi très intéressant vous voyez qu'il ya des rectangles rouges qui apparaissent ça veut dire tout simplement le logiciel est intelligent et vous prévient que attention vous rentrez en conflit ce numéro de contrôle est déjà utilisé or en général ça n'arrive jamais sur les autres logiciels et on est en train de s'arracher cheveux de se dire pourquoi j'ai un problème sur ce contrôleur parce qu'un autre et l'utiliser je suis obligé de chercher ou là il me le montre directement donc imaginez que je mette tout un temps de contrôle comme ceux ci donc je vais les inverser puisque là bien sûr je l'avais déjà utilisé en amont donc les murs de contrôleurs sont déjà bons comme ceux ci on va faire un truc comme ça lui je vais bouger aussi pour amuler le bouclage admettons on va essayer de trouver un voilà c'est bien et il reste plus que celui ci qui me pose souci voilà et là je suis pas sur les bons numéros de contrôleurs donc maintenant il me suffit d'appuyer sur midi learn ici et remarquez que dès que je vais sélectionner le bouton qui est ici je tac voilà il a attrapé c'est le contrôleur numéro 0 ici pour l'instant c'est contrôleur 7 c'est le deuxième fader je le prends hop voilà il a appris c'était le contrôleur numéro 1 donc vous avez juste à faire ça contrôleur par contrôleur sur toute l'interface et le tour est joué vous aurez mémorisé et bien évidemment je n'oublie pas de décocher bien sûr la fonction midi learn sinon il va continuer d'absorber des numéros de contrôle arrivant et il va falloir penser ici dans mixeur contrôle par défaut il est disable on va le mettre en ici en usb host puisque c'est par ce biais que je passe vous voyez qu'il ya également din c'est à dire qu'un une surface de contrôle midi pourrait le faire également par le port midi je mets usb host ici pour l'activer alors je peux vérifier vous remarquerez que quand je bouge les curseurs j'ai un témoin d'activité midi qui apparaît dans l'usb host ici voilà ça bouge maintenant si je viens dans mon mixeur de mon logiciel et ben regardez j'ai absolument le contrôle de tous mes paramètres directement sur le logiciel voilà c'est configuré maintenant je n'ai plus besoin de mon ordinateur donc lui je peux l'éteindre prendre mon contrôleur ici et vérifier si je viens sur la partie mixeur sur l'écran de l'interface audiofus as rig ici et utiliser mon contrôleur nano contrôle et regardez bien vous voyez que j'ai bien tous les curseurs qui sont en train de bouger et je peux totalement faire mon mix comme ceci sur scène et sans ordinateur je vous dis à bientôt pour une autre vidéo merci 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 ch'aْbea juguette pour une autre vidéo alors j'ai mise en place c'est une vidéo